Dans cette deuxième vidéo, on va voir les autres phases de la méiose, à commencer par la métaphase 1. Vous avez ici la disposition des bivalents sur le fuseau achromatique. C'est grâce au kinéthocore qui attache les chromosomes au niveau du centromère sur les microtubules du fuseau de division. La disposition des centromères est de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. Il y a cette étape, brassage interchromosomique. On peut avoir le grand rouge de ce côté et le grand bleu de ce côté-là, comme représenté, et le petit bleu qui part de ce côté et le petit rouge de ce côté-là, ou l'inverse. Ce brassage se fait donc par la ségrégation indépendante des chromosomes, c'est-à-dire la répartition aléatoire, c'est-à-dire au hasard, des bivalents d'origine paternelle et maternelle, de part et d'autre, du plan équatorial. Au niveau de l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues, dissociation des derniers chiasmas, rétractation des microtubules du fuseau achromatique, ce qui va entraîner la séparation des chromosomes homologues, je l'ai mis en rouge parce que c'est vraiment ce qui est très important, de chaque bivalent, et leur migration au pôle opposé de la cellule. La télophase 1, maintenant, que vous voyez représentée en microscopie électronique, les chromosomes se retrouvent libres dans le cytoplasme, puisqu'il y a disparition complète du fuseau achromatique, Il y a ce qu'on appelle la cytodiérèse, c'est-à-dire la séparation incomplète, non totale, des deux cellules phi. Il persiste un pont cytoplasmique entre les deux cellules, on a parlé d'ailleurs de molécules d'actines qui permettent cet étranglement cytoplasmique, et reconstitution des enveloppes nucléaires dans chacune des cellules phi. On arrive maintenant à la prophase 2, qui est extrêmement rapide, on n'a pas beaucoup de changements, il y a une légère condensation de la chromatine, qui s'était peu décondensée toutefois, les chromosomes sont donc à nouveau visibles, et constitués de deux chromatides, associés au niveau du centre-mer. En métaphase 2, les chromosomes se placent sur le plan équatorial, c'est-à-dire que leur centre-mer est sur le plan, les kinétocores sont de chaque côté, et on a une chromatide de chaque côté du plan équatorial. Donc, disparition de l'enveloppe nucléaire, apparition d'un fuseau de division sur lequel se disposent les chromosomes, formation de ce qu'on appelle une plaque métaphasique, comme en mitose, mais ici, ce sont des chromosomes qui ne sont pas par paire. En anaphase 2, il y a donc séparation des chromatides cette fois, parce qu'il y a clivage des centres-mer, donc séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome, et migration vers les pôles opposés de la cellule. En télophase 2, il y a répartition de chaque chromosome dans les deux cellules filles, et reconstitution de l'enveloppe nucléaire autour des chromosomes dans chacune des cellules filles. En grand 2, la méiose et son lien avec la formation des gamètes, c'est-à-dire la gamétogénèse, et tout d'abord avec la spermatogénèse. La finalité, c'est la production de spermatozoïdes. Un spermatozoïde, c'est une cellule extrêmement spécialisée qui possède différentes parties, la tête, le col et le flagelle. Au niveau de la tête, on trouve des éléments particuliers. Alors bien sûr, le noyau qui contient le génome haploïde de la cellule, c'est-à-dire les N chromosomes. Cette tête va protéger le noyau, qui est l'élément indispensable du spermatozoïde. Et on a en avant de ce noyau, l'acrosome, qui contient des enzymes qui vont permettre la digestion de la paroi ovocitaire. On a ensuite le col, qui mène au flagelle, qui débute par une partie qui contient énormément de mitochondries, puisque le spermatozoïde est une cellule mobile, qui a donc besoin d'énergie pour se déplacer, d'où la respiration cellulaire qui va se produire au niveau des mitochondries. Le flagelle, qui peut faire des mouvements, puisque son cytoplasme est très riche en microtubules, notamment. Le testicule, c'est le siège de cette fabrication des spermatozoïdes. Ces testicules se trouvent dans les bourses et donc à l'extérieur du corps, ce qui est important pour la température, parce que lorsqu'ils restent à l'intérieur de l'individu, on parle de cryptorchidie, et dans ce cas, les spermatozoïdes peuvent être détruits. Le testicule est composé de ces tubes séminifères et d'un épididyme qui le recouvre de nombreux vaisseaux sanguins qui vont alimenter ces testicules et à un départ des canaux déférents vers le... j'allais dire l'élimination, le canal qui va permettre de l'éjaculation. Ici, nous avons une coupe d'un tube séminifère ou presque, on a presque la totalité d'un tube séminifère avec au centre la lumière du tube dans laquelle on trouve les spermatozoïdes. Alors, on voit bien leur flagelle, on ne voit pas toujours très bien où il se termine. Sur celui-ci que j'ai encadré, entouré, pardon, on voit la tête du spermatozoïde mais ce n'est pas toujours très net. On voit également la paroi du tube séminifère dans laquelle on trouve différents stades d'évolution jusqu'au spermatozoïde qui se trouve dans la lumière du tube, c'est-à-dire prêt à être, à partir vers l'épididyme puis le sperméducte. Alors, ces différentes cellules, on en a certaines qui sont tout contre la paroi ici, c'est ce qu'on appelle des spermatogonies. Ah, je suis allée trop vite. Puis ensuite, différentes cellules qui subissent la méiose. Alors, distinguer les figures de méiose, c'est compliqué. mais il y a la première division de méiose puis la deuxième division de méiose qui forment des spermatocytes 1 puis des spermatocytes 2 et enfin des spermatides qui sont des cellules qui ont terminé leur méiose. Il y aura ensuite une différenciation pour former les spermatozoïdes. On va parler des brassages chromosomiques qui se déroulent au cours de la spermatogénèse. Il y a donc deux mécanismes de recombinaison génétique, le brassage intra et le brassage inter. Il y aura un chromosome X dans la moitié des cellules filles et un chromosome Y dans la moitié, dans l'autre moitié des cellules filles. Résultat, un capital génétique des cellules filles homologue mais non identique à celui de la cellule mère puisqu'il y a cette séparation au niveau des chromosomes sexuels. Place de la méiose dans la spermatogénèse. Ici, on voit résumer sous forme schématique la paroi du tube séminifère avec les spermatozoïdes qui sont de petites cellules par rapport aux cellules qui leur donnent naissance mais des cellules dont on a dit très spécialisées. Et dans cette paroi du tube séminifère, on a les différents stades mais on a aussi des cellules de sertoli qui sont de grandes cellules dans lesquelles on trouve les têtes des spermatozoïdes parce que ce sont des cellules nourricières notamment mais aussi des cellules de soutien de l'ensemble du tissu. Cette paroi du tube séminifère on dit qu'elle a une fonction exocrine ça veut dire qu'elle va libérer les cellules fabriquées en l'occurrence les spermatozoïdes non pas dans le sang mais à l'extérieur du sang il s'y déroule donc la spermatogénèse c'est à dire la fabrication progressive des spermatozoïdes et à l'extérieur des tubes séminifères on a ce qu'on appelle l'espace interstitiel les interstices entre les tubes séminifères qui contiennent des cellules très importantes les cellules de l'Eidish qui sont à proximité de vaisseaux sanguins et ont donc une fonction endocrine c'est à dire de fabriquer la testostérone les cellules souches pardon les spermatogonies qu'on a vu tout contre la paroi sont des cellules souches diploïdes c'est à dire à deuxaines chromosomes elles sont plaquées contre la membrane propre au tube séminifère ce sont de petites cellules arrondies de 10 à 15 micromètres de diamètre il y en a trois types selon l'aspect du noyau celles dont la chromatine est dense et très sombre on les appelle dark donc on les appelle des spermatogonies AD d'autres qui ont une une chromatine beaucoup plus claire qui se réplique ce sont les spermatogonies AP et enfin les spermatogonies B qui ont une chromatine en motte et irrégulière on retrouve ici les différents stades que je vous ai cités précédemment mais que vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter donc tout d'abord les spermatogonies de différents types qui ne sont pas représentés dans le détail ici donc ces spermatogonies subissent la mitose ce qui veut dire qu'il en reste toujours de présentes pour former de nouvelles cellules prêtes à s'échapper entre guillemets les spermatocytes ce sont celles qui subissent les deux divisions de méiose et enfin les spermatides qui vont subir la spermiogénèse c'est-à-dire la différenciation qui les amène à se transformer en ces cellules très particulières les spermatozoïdes vous retrouvez ici les cellules de sertoli qui assurent le soutien et l'alimentation des spermatozoïdes c'est un processus qui est continu et abouti depuis la puberté jusqu'à la mort de l'individu mâle la phase qui précède la méiose c'est la multiplication donc des spermatogonies à deux n chromosomes il y a deux mitoses pour former des spermatocytes 1 à deux n chromosomes et cela dure 27 jours les spermatocytes maintenant et bien ils vont avoir une une transformation progressive qui est représentée ici ce sont des cellules qui vont se déplacer depuis le compartiment le compartiment adluminal c'est à dire près de la lumière non pardon depuis le compartiment basal c'est à dire près du bord de la du tube séminifère vers la lumière adluminal veut dire près de la lumière tout ceci à proximité des cellules de sertoli et donc bien sûr ces mouvements cellulaires vont faire intervenir les fibres notamment d'actines que l'on a vu dans le cytoplasme précédemment on revient donc à notre schéma global dans cette deuxième étape on passe des spermatocytes 1 au spermatocytes 2 qui ont donc maintenant 23 chromosomes à 2 chromatites donc ils ont subi la première division de méiose la durée de vie de ces spermatocytes 2 est inférieure à 24 heures et donc cette première division de méiose